Salut tout le monde c'est Haptek, on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo Final Fantasy 7 Crysis Core. Alors aujourd'hui on va voir ensemble comment compléter à 100% votre OCN. Donc comme vous pouvez le voir j'ai quasi débloqué l'intégralité de l'OCN, il me manque juste Genesis. Alors Genesis c'est un des plus compliqués pour moi, enfin il n'y a qu'à voir de toute façon c'est le dernier qui me manque. Les autres j'ai envie de vous dire en soit faites la trame principale, occupez vous en pas spécialement, les trois quarts vont se débloquer tout seul. Et revenez après seulement sur les personnages qui vous manquent. Donc moi je sais que par exemple à la fin de la trame principale il me manquait du coup Genesis, Cloud et Iris il me semble. Donc ce qu'on peut faire c'est qu'une fois qu'il vous manque quelques personnages, vous pouvez vous rendre dans les boutiques et acheter par exemple la matéria affiliée à la compétence du personnage qui vous manque. Donc par exemple Apocalypse pour Genesis, moi c'est celle que je vais utiliser dans cette vidéo. Les autres, alors celle-là c'est pour tout ce qui est Esper, donc les invocations. Voilà. Et vous allez avoir je crois que c'est dans, voilà. Donc là on va retrouver Octofrap pour Sephiroth, Asso Explosif pour Angel, Frappe Aérienne pour Tsang, Frappe Meteorite pour Cloud, Vague Guérisseuse pour Iris. Bonne étoile, très très importante pour... si ce n'est. Pourquoi très très importante en fait si vous voulez parce que bonne étoile elle va vous permettre d'augmenter vos transcendances. Je m'explique. Vous avez sur l'Océenne un taux de chance en fait de tomber sur les transcendances qui vous intéressent ou non. Le fait d'avoir bonne étoile va permettre d'augmenter votre chance de débloquer les transcendances. Vous avez plusieurs niveaux. Quand vous arrivez au plus haut niveau grâce à bonne étoile vous êtes en mode astral. Donc en mode astral c'est là que vous avez le plus de chances de débloquer les transcendances et les cinématiques souvenirs des personnages qu'il vous faut pour débloquer l'Océenne à 100%. Donc en terme d'équipement, moi comme vous pouvez le voir je me suis mis 3 bonnes étoiles. 2 on maîtrise et je n'ai pas encore monté assez les autres. Et 3 apocalypses ça fait un 50-50. Donc en gros grâce aux bonnes étoiles je vais pouvoir monter mon OCN en niveau astral. Et du coup grâce à apocalypses ça va me permettre d'orienter mes roues, mon jackpot, sur Genesis. Sachez que plus vos matériaux sont au niveau, genre si elles sont toutes en maîtrise, vous aurez plus de chances de tomber sur ce qu'il vous faut. Plus elles sont basses, à moins vous avez de chances. Donc là moi je vais partir sur cette compo là. Ça marche par exemple si vous fout cloud, vous mettez à la place d'apocalypse, vous mettez 3 frappes météores par exemple. Moi je les ai déjà faites, voilà frappes météorites. Avec 3 bonnes étoiles. S'il vous manque Sephiroth vous mettez 3 octo frappes avec 3 bonnes étoiles. Voilà et ainsi de suite pour vos personnages qui vous manquent dans l'OCN. Donc moi 55% il doit me manquer je pense 1 voire 2 visions. Donc on va essayer de les débloquer là dans cette vidéo. Alors comme vous pouvez le voir j'ai déjà joué un peu avant de lancer la vidéo. Je suis déjà en mode céleste. Mais voilà vous allez monter très rapidement comme vous voyez votre niveau d'affinité là avec Cisney. Et donc il va vous faire passer en mode céleste grâce aux bonnes étoiles. Et j'ai un niveau d'affinité 2 aussi avec Genesis. Donc au plus simple moi j'utilise en fait une mission qui va me permettre d'arriver directement dans un combat. Je vais pas toucher à mon clavier souris. Je vais laisser le jeu se dérouler tout seul. Faire autre chose à côté parce que c'est quand même assez chronophage. S'il vous manque beaucoup de personnages dans l'OCN. N'hésitez pas à lancer une session. Laissez tourner votre PC ou votre console. Ca marche aussi sur console. Attention tout de même à changer vos paramètres d'alimentation. Pour pas que votre console s'éteigne pendant la nuit. Parce que sinon si vous sauvegardez pas, si vous validez pas votre combat. Tout ce que vous avez fait faudra recommencer. Voilà donc attention à ça pour les personnes sans console. Pensez à vous équiper du coup de la bague féerique. Qui va vous octroyer l'effet récupération. Très important. Ca va vous permettre vraiment de rester AFK. De vous faire taper dessus. Et de vous régène instantanément. Voilà si moi je suis niveau 81. Je vais prendre une mission où il va me faire peut-être 20, 40 de dégâts. Largement compensé par la récup. Je suis immortel quoi. Donc n'hésitez pas à le faire c'est très important. Donc je vais lancer. Laboratoire de Hojo. Voilà. Expérience 101. C'est Ifrit. Hop. On arrive déjà en combat. Pas besoin de marcher, de se prendre la tête ou quoi que ce soit. Voilà. On va direct se faire attaquer par Ifrit. Alors je suis déjà en mode céleste. Ca c'est pas bien grave. Il faut que j'essaye de choper bonne étoile avec Cisney dans le jackpot de l'OCN. Histoire de passer en projection astral. Enfin en mode astral. Ce qui va me débloquer plus de chances de tomber sur Genesis. Donc on attend. Voilà. Vous restez là. Comme vous le voyez. Il me tape dessus. Bon. Il me fait quasi 40 points de dégâts. Je récupère 260. En soit. Pas trop de soucis à se faire. Je vais skip. Même son ulti. Voilà. 142. En soit. Vraiment. Vraiment. C'est très très safe. Vous pouvez laisser tourner comme ça. Ah. Voilà. Genesis. Mais bon. Comme je suis pas. En astral. Ca me fait pas la petite vision. Très très important. Si il vous manque les visions. C'est important d'être en mode astral. Voilà. Donc la petite vision. Mais c'est pour. Si ce n'est. Je la skip. Mais. Je vais utiliser sa transcendance. Qui devrait me permettre. De passer. En astral. Voilà. Donc là je suis en astral. En plus. J'ai un matériel apocalypse. Qui vient de passer maîtrise. Ca va encore augmenter mes chances. Bah. Je vais retomber sur si ce n'est. Voilà. Je me fais encore une vision. Avec si ce n'est. Bon. Je les ai toutes. C'est pas celle qui m'intéresse. Hop. On va passer. Je vais réutiliser. Je vais réutiliser. Ma transcendance. De toute façon. Il n'y a pas plus haut que le. Le mode astral. Voilà. Je reste en astral. Voilà. Et. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Pour tomber. Sur notre ami. Genesis. Enfin. Pour moi. Genesis. Pour vous. Le personnage. Le personnage. Pour lequel. Vous avez mis vos matériel. Voilà. Alors là. Ce qui va se passer. C'est que. J'étais redescendu. En mode normal. Je retombe une nouvelle fois. Sur. Notre ami. Si ce n'est. Voilà. Je vais lancer. Bonne étoile. Ça va me permettre. De repasser. En. En astral. Voilà. Je repasse même pas en astral. Vous voyez. Je repasse en céleste. Et là. Normalement. Voilà. Je renchaîne. Sur. Une deuxième vision. De notre ami. Genesis. Je crois qu'il y en a trois. En tout. Voilà. Moi. Je refais les trois. Pour être sûr. Voilà. Je vais tomber. Sur la troisième. Voilà. Troisième vision. Donc. En soi. Ils se sont enchaînés. Plutôt rapidement. La première. A mis à peu près. Vingt minutes. La deuxième. J'ai relancé. Bonne étoile. Avec. Si ce n'est. Peut-être cinq minutes après. Et vraiment. La deuxième. Et la troisième. Elles se sont enchaînés. Quasi. Coup sur coup. Alors. Voilà. Comme je disais. C'est un peu. Votre chance. Et vous. Là. Sur les deux. La deuxième. Et la troisième. J'ai eu. J'ai eu de la chance. Voilà. Donc là. Je vais tuer Ifrit. Pour. Finir le combat. Et bien. Valider. Ce qui s'est passé dans le combat. Si vous ne le faites pas. Si vous quittez le combat. Ou si vous. Mourez. Vous recommencez tout. C'est que vous avez perdu. Toutes votre XP. Toutes vos. Toutes vos visions. Donc là. Je retourne dans l'océan. Et comme on peut voir. Compléter à 100%. J'ai débloqué. Le petit succès. En bas à droite. Et tout mon océan. Est à 100%. Ce qui m'a permis de drop. Aussi. Une partie. De l'armure. De Genji. Voilà. J'espère que cette vidéo. Vous aura aidé. N'hésitez pas. A me laisser. Un petit like. Et un petit commentaire. Si vous avez besoin d'astuces. Ou d'aide. Pour d'autres vidéos. Je me ferai un plaisir. Allez. Bonne chasse. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. 1 1